coucou tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année donc je vais commencer par vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020 voilà parce que je vous avais souhaité un bon bout d'an mais pas encore la bonne année oui c'était écrit par commentaire j'ai posté un petit truc mais je l'avais pas dit de vive voix donc je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne année qu'elle soit remplie de tout ce que vous désirez voilà je fais des rythmes en plus alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo je vais l'intituler all papa noël voilà parce que d'un côté j'ai commandé un petit peu des choses là par rapport à ce que j'ai eu pour noël et puis des soussous quoi on va dire et à côté ce qu'on m'a offert voilà alors donc bon mais je vais vous montrer tout ça et puis au fur et à mesure je je vous expliquerai voilà donc on va commencer par le début je voulais classer pas classer bon ça me fout je vous dirai au fur et à mesure d'où ça vient alors j'ai eu deux days alphabie voilà alors ici avec des lettres un petit peu majuscules on va dire et des lettres minuscules donc j'ai fait quelques petites découpes voilà on va zoomer alors j'espère attendez et moi non n'importe quoi voilà que ça va fonctionner voilà alors ça c'est le days avec les lettres majuscules ça nous donne des petites électrons comme ceci et les minuscules avec les chiffres en haut ça nous donne des petites découpes comme ça voilà je suis trop trop contente alors voilà là il ya des trucs comme a fait cadeau des trucs que je me suis commandé aussi voilà mais c'est des cadeaux aussi et voilà donc donc les days on va dézoomer les days écriture ensuite j'ai eu deux autres days alors un days de bordure comme ceux ci je trouve splendide alors ça si mes souvenirs sont bons ça a été commandé sur amazon voilà donc on a celui ci donc vous verrez que je les ai déjà testé et on a celui ci que je trouve magnifique pour faire une petite pochette même pour mettre sur une carte voilà je trouve magnifique oui je n'ai même pas eu le temps de sortir les petits bitounions qui se coïssent dedans voilà donc à la sortie ça nous donne ça et après vous repliez ou même vous découpez selon les pointillés ce que vous avez envie de faire ou vous le pliez ou vous le découpez comme vous voulez donc ça c'était pour nos petits days de bordure je suis trop contente alors ensuite j'ai eu le petit bonhomme de neige lui j'avais fait la découpe mais juste donc je l'ai mis à non oh là là non mais je vous jure à il est là dans la bonne année elle est pleine de bonnes résolutions mais après ça suit pas quoi voilà le petit bonhomme le merry christmas oh je m'épate mon anglais je m'épate je m'épate où il est non attendez attendez il est là il est là au fond c'est vraiment entre nous fin 2020 que ça va s'arranger pour moi voilà donc je vous montre on se zoome voilà le petit merry christmas alors là j'ai eu des cadeaux de ma fille de mon fils de la famille enfin voilà alors ensuite celui-là que j'aime beaucoup aussi il est trop mimi voilà et ça nous donne ceci j'adore j'adore et ensuite voilà il ya des days flocons de neige mais là je les ai pas tous fait j'ai pas eu donc là j'en ai fait qu'un c'est celui là j'ai pas encore fait le grand ni les autres petits donc je vous montrerai on le testera je le testerai je vous montrerai dans une autre vidéo alors là voilà on a mis tout d'aïe ça va être un peu long ensuite j'ai eu des planches de tampons enfin ça c'est moi qui me les suis commandé alors attendez oh la lumière fut sur le tutu est ce que vous voyez je moi avec le reflet écoutez je vois rien je sais pas alors peut-être sur un fond un peu plus foncé qu'est ce que vous en pensez je fais tout tomber alors attendez on va prendre le bleu voilà peut-être écoutez j'ai un éclairage à la one again donc voilà on a des papas nous nous y elle on a plusieurs écritures de merry christmas des petites bottes voilà et là sur amazon c'était un lot donc j'ai commandé le lot voilà là c'est des écritures avec des les petits fagnons les petites chaussettes voilà là on a des petits bonhommes de neige avec des écritures en haut aussi là on a une petite pingouini un papa noël qui est trop beau j'aime trop et là un petit bonhomme de neige aussi qui est trop rigolo alors ici toujours pareil des écritures puis là on a différentes boules alors je sais pas où j'ai mis le papier il est là oui j'ai fait un j'ai fait les petits tamponnages je trouve ça magnifique je les ai pas tous fait mais j'en ai fait une partie j'ai testé un petit peu et l'autre feuille où j'en ai fait d'autres bon c'est pas grave je trouve plus voilà donc là il ya cette partie là là on a un petit sapinou encore avec une tête de père noël là la petite biche la papa noël avec son traîneau voilà le petit sapin j'aime beaucoup aussi voilà donc je vais garder la petite feuille bleue ça alors si je me souviens bien normalement il ya six planches de tampons voilà moi j'en ai que cinq voilà parce que la sixième je crois que c'était une promo je crois que elle était aux alentours si je dis pas de bêtises je crois que c'était aux alentours de 10 ou 11 euros je voilà je voudrais pas vous dire de bêtises ça je sais parce que voilà je les commandes et voilà mais après le reste je sais pas le reste ne me demandez pas les prix parce que je les connais pas alors ensuite j'ai eu des produits action voilà j'ai eu entre autres ce joli bloc alors peut-être qu'il est déjà passé sur beaucoup de hall je sais pas mais voilà on en avait un qui chaque action qui lui ressemblait un peu mais je pense que c'est pas tout à fait le même donc voilà maintenant je peux me tromper un voilà donc un petit beau coup comme ça une petite colle un petit tampon avec un nœud le papa noël m'a énormément gâté et normalement c'est pas fini donc vous aurez une autre vidéo ensuite j'ai eu ce bloc comme ceci avec les les véloms dessus voilà ça je sais que c'est pas une nouveauté mais voilà ça ça sera plus je vais je pense que je travaillerais j'essaierai de travailler ça un peu plus à la bonne saison voilà avec ces fleurs magnifique voilà il y a le vélom chaque fois avec des papiers dessous qui sont bien fleuris bien voilà 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 donc voilà il n'y a que des voilà ensuite j'ai eu celui-là aussi dans les tons de de violets de parma très joli aussi avec des des jolies couleurs alors ensuite le bloc bloc comme ça on n'en a jamais assez ensuite les papiers métalliques comme ceux ci voilà alors là on a un peu de l'argent regardez je prends attention parce qu'en ce moment écoutez moi j'ai les mains gauche pas gauche c'est une catastrophe ah ben oui pour bien commencer l'année qu'est ce qu'elle a fait elle a fait tomber son portable et bien elle a éclaté tout le bas de l'écran de son portable c'est pas grave donc il y a ses couleurs un peu dans le doré dans le gold et dans l'argenté je rigole je rigole mais j'ai eu peur parce que moi comme c'est avec mon téléphone que je fais mes vidéos que je fais beaucoup de choses parce que comme vous savez que moi et l'ordi et bien écoutez on n'est pas très amoureux tous les deux mais bon je commence un peu mais c'est pas évident donc voilà j'ai fait tomber mon téléphone et bien entendu il est tombé sur le côté bien en bas la passe et bien voilà le 2 janvier j'ai bien commencé l'année donc là écoutez il est cassé dans le bas dans le coin j'espère qu'il je vais pas le refaire tombé parce qu'alors là je suis foutue ensuite on a le deuxième lot comme ça dans le bleu le vert et le rose c'est très très joli parce que les couleurs sont très pastelles je trouve elles sont très douces voyez même l'eau rose c'est pas donc c'est des papiers ça qu'on peut se servir tout au long de la nuit voilà pour moi bien pour moi et ensuite il y a le troisième qui lui là c'est plus des paillettes oh mon dieu je vais finir par me couper la main attendez mais quand je vous dis que je me fatigue vous vous rigolez dans les commentaires vous me dites mais je me fatigue alors non on en a on a du rose pailleté du bleu du doré un peu orangé du jaune du bleu turquoise et du bleu un peu plus soutenu voilà donc les petites les petites le papier attendez si je voulais de tout ça non parce que on va plus y arriver alors ensuite j'ai eu c'est d'aïs aussi alors avec un non je ne veux pas zoomer voilà avec happy birthday des petites bougies là ça fait des petits étiquettes des ballons des petites bordures ouais c'est des petites bordures voilà ensuite j'ai eu celui ci que j'aime beaucoup avec une petite bouche un petit nounours voilà non c'est même pas ça voilà il y a une inscription en anglais je ne sais pas je vous pourrais pas vous dire ce que c'est mais j'ai bien aimé les petits nounours les coeurs le cadre comme ça voilà pour faire un jolie petite carte pour un enfant pour une naissance je trouve que c'est très très joli et ensuite celui là aussi qui fait très naissance très bébé je suis très contente avec la la petite tête le nuage la tétine voilà j'aime beaucoup voilà en plus j'avais rien sur sur les bébés donc je je suis trop trop contente parce que j'aimerais essayer de faire un petit album sur naissance aussi voilà donc le papa noël il m'a écouté quand je parle que je dis j'ai pas ça j'ai pas ci voilà je suis trop contente alors après j'ai eu une autre versamark de d'encre embossé voilà parce que la mienne je sais pas si je vous l'avais dit dans une vidéo je me rappelle plus mais elle était devenue une grosse tache marron au milieu j'ai pas compris pourquoi donc voilà j'avais même un peu peur je me disais j'avais peur que ça fasse un problème quand j'en bossais quoi donc voilà là le papa noël et ben il m'a écouté il m'a apporté une autre alors ensuite j'ai eu des rouleaux de ruban bon c'est mélangé action amazon c'est mélangé voilà donc des rubans de dentelle ça je suis trop contente parce que comme vous savez je suis amoureuse de la dentelle donc j'en ai jamais assez voilà alors là on a du blanc et du jaune là on a de l'écrit avec un il a un petit filet de satin rose et là on a du on a un peu une couleur un peu saumon un peu foncé et de l'écru encore voilà ensuite j'ai eu des petits embellissements en feutrine alors là on a des petites chaussures de bébé là on a baby girl des petites chouettes des petites fleurs oups un petit body petite tétine des chaussettes une coccinelle et des coeurs j'ai trouvé ça très très joli et c'est de la marque artémio voilà j'ai trouvé ça magnifique voilà on arrive presque à la fin vous allez me dire c'est déjà pas mal alors ensuite j'ai eu de la marque cavagna voilà donc ça ça m'a été offert donc voilà je je sais pas on m'a dit qu'on l'avait commandé sur amazon donc voilà je vous montre la marque cavagna voilà le code barre si vous voulez voilà un bloc très épais avec beaucoup de feuilles il y en a le papier fait 200 grammes alors c'est du 15,2 par 15,2 le 2 et il y a quatre feuilles normalement à chaque fois alors là la première elle est comme ceci et la première vous voyez je vais zoomer un peu je le trouve magnifique ce bloc c'est des petits stickers vous voyez qu'on peut décoller voilà donc c'est pour décorer ensuite la première page c'est des petites fleurs comme ça donc on en a quatre à chaque fois ensuite c'est un papier comme ça mais je sais pas si vous voyez voyez comme il est gaufré enfin je le trouve magnifique alors là on a des nounours des bambis des petites voitures là on a des petites cigognes alors on voulait me prendre fille et garçon puis en fille il y en avait plus donc on m'a pris que garçon mais moi je sais pas mais celui-là malgré qui est les petites lignes bleues je veux dire voilà bleu et argent moi je veux dire si c'est une petite fille et que vous faites une page d'album comme ça je pense pas que ça choquerait moi ça me choquerait pas donc après je sais pas alors ensuite on a celui-là celui-là voilà celui-là c'est trop c'est trop c'est trop avec baby boy bon celui-là oui c'est c'est plus garçon donc quatre comme ça après on a celui-là oui même le berceau là le bas du berceau c'est en paillettes et celui-là même que ça soit bleu il ya quand même un peu de rose si vous voulez le mettre pour une petite fille je trouve que ça passe aussi voilà donc on en a quatre à chaque fois après il ya les petites alors ça celui-là les étiquettes ne se défend pas c'est le papier qui est comme ça comme si c'était rien qu'avec des étiquettes voilà donc on en a quatre aussi ensuite il ya le petit cheval à bascule avec le bouddhi c'est un petit oeuf c'est un biberon je crois plus de mes mains c'est les yeux qui vont plus donc là on a les petits bambis j'aime trop ce bambi mon dieu que c'est beau ce bambi avec les le cheval la petite voiture et la cigogne je suis trop trop contente ici les petits nounours ah mais j'adore ça vous vous rendez compte travailler un album avec tout en douceur comme ça là travailler ça ça vous repose c'est de la bombe là le petit lapinon avec les nounours là on a que du bambi alors sur certains papiers vous voyez pas tous mais sur certaines feuilles c'est recto verso voilà sur certaines voilà il ya des lignes il ya des petits carreaux c'est pas sur tout le bloc mais c'est vers la fée voilà donc là on a les bambis voilà et derrière le bambi on a des papillons ici on a rock rockabye baby oh là 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 mais attendez voilà lisez le c'est mieux derrière on a des petits pois après on a des fleurs comme ça et derrière elles sont en plus clair ici on a des petites hirondelles et derrière on a encore des hirondelles mais le papier est d'une couleur différente ici on a des tutures et là pareil elles sont un peu plus un peu plus grosse et pour terminer on a un bonounours dans le fond bleu et vert bleu vert et avec des petits pois verts voilà donc je vous remarque je vous remontre la marque cabana london et le code barre si ça vous intéresse mais il existe la version comme ça en fille parait-il mais ben moi ils étaient en rupture donc j'ai vu que le petit garçon alors l'avant dernière chose j'ai eu de toga le papier chabilov voilà 30 par 30 la marque toga voilà c'est un papier que j'aime beaucoup qui est tout en douceur qui voilà alors comment je peux faire pour vous montrer chubin ce que c'est oh la la c'est pire que la tour de pise voilà donc avec ma belle lumière vous me voyez voilà moi je vais vous montrer comme ça alors le haut on a un peu des écritures le bas il ya un peu des écritures et puis ici on a des fleurs derrière c'est dans les fonds bleus alors en haut on a des papillons et là ça fait comme une carte postale quoi c'est pas grave c'est le pistolet à colle qui est tombé et ici pareil non mais il faut ensuite on a dans le fond bleu bleu vert des petits papillons avec des fleurs comme ça de l'autre côté c'est fond rose et il ya des horloges des cadrans voilà dans le rose là on a des petits papillons et puis là une écriture dans le rose derrière ça fait du faux bois avec des hortensias bleus et il ya des cadrans aussi tout autour ici c'est des papillons avec des fleurs rouges et là ça fait comme une enveloppe une lettre derrière c'est un fond rose comme ceci je sais pas si vous y voyez grand chose c'est un truc de malade moi je vois rien dans mon retour là en plus maintenant ça fait des vagues ça doit être très désagréable à regarder ici on a des papillons ça fait fait faux bois mais ça fait comme des lattes avec des papillons des fleurs ici comme ceci avec des petits bouquets de fleurs bleues et la dernière c'est des lattes de bois avec des roses et derrière un papier rose pâle pâle avec un des petites écriture en blanc et puis un hortensia et des petites lettres en eau et en eau on a des fagnons voilà donc maintenant je sais pas si c'est une ancienne collection une récente collection moi ça c'est pas grave moi ce qui m'intéresse c'est que le papier me plaise quoi c'est tout je donc vous l'avais peut-être vu je revue peut-être je sais pas mais moi je je l'avais pas vu et je l'aime beaucoup et je suis très contente et je remercie fortement le papa noël cette année parce qu'il m'a vraiment bien gâté et c'est pas fini par équipe donc je vous dis pas que je suis encore je suis content et pour finir voilà j'ai eu de toga aussi la vintage collection voilà la collection le temps des secrets oh comme Marcel Pagnon vous connaissez la prénousie de Marcel Pagnon la gloire de mon père le château de ma mère et le temps des secrets je me trompe pas hein c'est ça que je dis pas encore n'importe quoi donc ça voilà on vous montre oui avec le spot en plein milieu mais c'est pas grave on va vite le lever comme ça ça brillera moi alors le premier papier il est comme ceci j'adore franchement j'adore voilà l'autre côté ça fait un effet dentelle c'est une tuerie alors comme je vous répète peut-être que vous les avez déjà vu voilà mais moi je connaissais pas donc je suis trop contente ici on a la tour Eiffel ici on a une timbre et puis alors un papier vieilli voilà ici on a un papier avec des on va dire des genres de fleurs de lit c'est pas tout à fait ça mais ça fait tapisserie quoi un peu puis alors là il y a comme l'enseigne d'un magasin enfin le tampon c'est j'adore ici on a des clés derrière on a des petites des petits chronomètres ou je sais pas des des petites montres voilà des petits cadrans c'est magnifique alors celle-là elle tue celle-là c'est ça me rappelle beaucoup les les cartes postales que j'ai gardées de ma grand-mère pendant qu'elle faisait sa sa correspondance avec mon grand-père quand ils étaient tout jeunes qu'ils étaient même pas encore mariés lui il était marraine elle était voilà elle travaillait dans les usines elle était jeune et voilà j'aime beaucoup beaucoup derrière c'est ça là là ça fait comme la feuille d'un journal on a différentes publicités de différents magasins des trucs des journaux anciens quoi ici voilà une petite montre à gousser je crois qu'on appelait ça si je me trompe pas avec un papier écriture derrière ici il y a des rouages de l'autre côté pareil ça fait des papiers anciens avec des des sceaux des écritures des tampons magnifiques 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 Ensuite on a cette femme splendide là hein on dirait moi non je rigole voilà là ça fait tapisserie ici il y a carte postale madame madame boilev 38 rue bourdon châtellerault oh ben ça alors c'est magnifique j'adore j'adore voilà voilà derrière une autre petite tapisserie moi j'appelle ça tapisserie motif là ça fait les tables de multiplication vous vous rappelez et moi je me rappelle de ça quand j'étais à l'école primaire vous vous rappelez les cahiers de la ville qu'on avait c'est à l'école qui a mon âge les cahiers avaient les couvertures bleues et vertes et alors devant on avait le petit sigle avec marqué ville de Marseille et quand on tournait les cahiers qu'on regardait de l'autre côté il y avait toutes les tables de multiplication je me rappelle des fois on trichait on soulevait un peu le protège cahier quand on faisait devoir de mathématiques on trichait un peu mais bon voilà c'était gentil et on trichait un peu voilà la multiplication est une addition abrégée mais ça alors j'aime voilà derrière c'est comme ça magnifique magnifique ces papiers celui-là ça fait un peu comme une échiquier dessus et celui-là avec Paris et là des petites publicités Madame d'amour le chocolat chambre des pâtisseries grand bazar de l'hôtel de ville et eau de lavande voilà voilà les copilous et les copinettes donc aujourd'hui c'était un potty hall de papa noël moi en tout cas euh je suis trop trop contente voilà j'ai eu de très très jolies choses j'ai été gâtée et comme je vous ai dit on m'a dit que c'était pas fini donc je suis encore dire qu'une enfant je me l'ai dit voilà donc ben écoutez les copineaux et les copinettes on va arrêter là parce que ça fait 35 minutes que vous me supportez pour le hall je vous fais plein plein de gros bisous je vous souhaite encore à tous et à toutes une très très bonne année et je vous dis à très bientôt ben pour une autre vidéo bisous bisous